Bon, qu'est-ce que je vous montre là, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé depuis le printemps 2012, ça veut dire, j'ai commencé ça au mois d'avril, mai, juin, juillet, fait que j'ai tout trouvé ça, je vais essayer de faire un bon petit focus sur les choses intéressantes, là, on voit une petite bague en or, une croix, des petites bagues, des musquets de 1800 quelque chose, c'est des musquets de style Daniel Boone, mais ça, c'est les balles qu'on voit là, les deux balles rondes, c'est en plomb, c'est ça qui s'asservait dans le temps, puis ça, c'est des pieds, je ne sais pas si on voit bien avec le focus, là, on va essayer de rapprocher, c'est toutes sortes de choses, puis cette pièce-là qu'on voit là, j'ai trouvé ça cette semaine, je l'ai fait évaluer par internet, j'ai checké à trois sites différents, elle vaut 1500$ celle-là, c'est de 1900, je vais la corriger, de 1915, puis c'est 1500$ que ça vaut, puis j'ai des différentes pièces, de tous genres, des vieilles scènes noires, des grosses scènes noires, j'ai bien de l'argent, de 1949, de 1950, j'ai des vues, cinq scènes, en tout cas, j'ai toutes sortes de choses, j'ai des vues, cinq scènes, de 1936, euh, j'en ai un autre, ici, de 1908, puis, euh, celle-là, ici, elle est de 1900, elle est de 1846, pour la termine de guerre, j'ai trouvé ça à la rivière, elle, elle vaut 800$, non, c'est, euh, pure méco, puis, euh, j'ai des, euh, la petite scènes qu'on voit là, c'est un cinq scènes de 1911, j'ai une autre balle de musquet ici, en tout cas, c'est, euh, c'est intéressant, des choses qu'on trouve, ça, c'est juste dans quelques mois, j'ai pas fini, demain, je m'en vais au lac Philippe, j'ai d'autres places à aller à la rivière, c'est pas mal intéressant, fait que je vous tiens au courant un peu plus tard, c'est André qui vous dit, bonne chasse, et à la prochaine.